Sous-titrage ST' 501 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 les clients n'ont qu'à venir les clients deviennent lui n'a pas ouvert l'église pour que les gens gagnent le ciel pour que les gens gagnent le ciel oh, il ne s'en fout c'est pour ça que ils connaissent par cœur tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu ils connaissent par cœur et ils savent chanter ça ils connaissent par cœur ils connaissent par cœur ils connaissent par cœur mais ils ne parleront jamais de la colère de Dieu dans ces lieux le péché est célébré le péché est chéri on s'en fout du reste ils ne carent pas d'autres quand vous voyez certains hommes dont les femmes tombent sur Jésus-Revient ils veulent forcément adorer le Seigneur Jésus-Revient et ces hommes combattent l'affaire c'est parce que ces hommes sont dans des dans des vies de caca ils connaissent très bien Jésus-Revient Jésus-Revient et ils savent que quand ils vont commencer par recevoir les enseignements de Jésus-Revient dans leur maison ça va troubler leurs activités abominables abominations people of God si tu peux calculer si tu peux if you can calculate voir combien le Seigneur t'aime pour t'amener dans ce réveil tu es vraiment bien heureux je te dis la vérité tu es vraiment bien heureux tu es vraiment bien heureux si tu es ici et tu y vas en enfer ton destin là je ne sais pas comment c'est je ne sais pas comment c'est il n'y avait pas de message clair contre de telle pratique un jour j'ai réussi à escroquer une somme de 120 000 francs peut-être que c'est plus je ne me souviens plus exactement cet homme était de la Côte d'Ivoire et lorsqu'il m'a envoyé l'argent je l'ai entendu en train de pleurer au téléphone je vous dis je bénis le Seigneur pour la vie des autorités de mon pays qui ont reçu l'inspiration de combattre ce fléau qui pollue l'image du bénin si rien n'était fait là d'ici 5 ans et 10 ans la première entreprise au bénin va devenir l'arnaque et des gens vont même ils auront même le courage d'ouvrir d'ouvrir comme ça des centres et ils vont mettre l'arnaque dessus centre de formation au boutage centre de formation à l'arnaque mais aujourd'hui l'État leur a trouvé de place la prison et il y en a même à l'intérieur même de la prison ils ont leur réseau dehors ils continuent de travailler ils continuent de travailler ils continuent peuple de Dieu c'est un mal c'est un mal c'est un mal ça c'est encore plus fort même que aller la nuit pour aller voler quelqu'un parce que on te met en confiance on gagne ta confiance pour t'avoir et d'autres ils travaillent avec les vaudous avec fêtiches ils vont mettre leur PC leurs ordinateurs sur des fêtiches pour envoûter leurs victimes pour attacher son esprit et tout ce qu'ils lui demandent d'envoyer il va envoyer mais le fêtiches qui t'a aidé c'est pas gratuit c'est pas gratuit et beaucoup de ces broutes sont devenus des sorciers parce que ces fêtiches avec qui ils travaillent c'est des démons qui boivent du sang et beaucoup de ces esprits leur reconnaissent du sang humain qu'ils doivent fournir parce que tu as déjà signé le contrat tu as déjà signé le pacte beaucoup meurent comme des mouches quand vous les voyez sous des camions vous ne verrez pas un enfant de Dieu sous un camion vous ne verrez pas quelqu'un qui a la crainte de Jésus-Christ sous un camion même si cela arrive la main de l'éternel le sauve toujours je dis si tu es dans cette activité si ton mari est dans cette activité si lui de se repentir si il refuse de se repentir appelle la police tu n'as pas péché contre Dieu pour sauver ton âme sinon si tu vois que tu es dans de belles vies il escroque les gens et vous vivez de ça et vous vivez c'est pas une belle vie c'est une vie de malédition c'est une vie de malédition c'est pas une belle vie c'est pas une belle vie c'est pas une belle vie c'est pour ça faites attention vous les jeunes filles vous voulez vous marier avec des hommes brillants faites attention tout ce qui dit je suis homme d'affaires je vais à Dubaï tu ne sais pas ce qu'il fait en cachette il y a même beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le travail de leur mari nous avons un cas ici une de nos filles le Seigneur a changé son identité elle vivait avec un brûteur et quand elle nous a raconté après on va prendre son témoin qu'elle nous a raconté la vie de brûteur ils ne sont même pas heureux ils ne sont pas heureux ils ne sont même pas heureux comment tu vas gagner l'argent maudit et être heureux tu ne peux pas être heureux parce que il y a un esprit qui accompagne il y a un esprit qui accompagne et l'esprit te possède et l'esprit te possède et l'esprit te haute il y a un esprit qui nous a raconté comme tu es au Dieu comme tu es au Dieu si tu as exercé cette activité une fois dans ta vie cette activité une fois dans ta vie c'est grave c'est grave c'est grave je l'ai entendu pleurer 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 Quelqu'un qui a son esprit en sécurité, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais être anaké, ça je vous dis la vérité, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être anaké, moi Jean-Gracien, être anaké, essayez pour voir, parce que je ne suis pas possédé, par l'amour de l'argent, je ne suis pas possédé, par le gain facile, les opportunités, moi mes opportunités, ça descend du ciel. Ce n'est pas des choses que je lis sur Facebook, mais je vais cliquer, je vais toucher, je m'en fous, ce n'est pas bon, le prouteur m'envoie tellement de messages, et ils vont lister les choses qu'ils veulent, qu'ils veulent donner, je l'ai dit souvent, tout ce que tu as cité que tu veux donner gratuitement, va amener ça à ta grand-mère, qui meurt de fer au village. Je l'ai dit, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu meurs, tu as tiré en enfer, tu as tiré en enfer. Je vous dis la vérité. Ils ont un de mes amis, un de mes amis, quand j'étais à Begame. Quand vous voyez, la sueur qui coule de lui, il est tombé dans le piège, et comme ça, il va commencer à envoyer l'argent. Ça commence d'abord par une petite somme. Tu envoies, on te dit, ah, il y a telle étape, tu vas envoyer. Il a commencé à envoyer. Un moment, on lui a dit que, on lui a présenté un projet où il sera un représentant, c'est-à-dire fournisseur de grandes pharmacies en France. Et il va envoyer des racines de plantes en France pour une grande société de fabrication de médicaments. Et mon frère est tombé dedans. Deborah a entered livement. Il a commencé à envoyer l'argent. Et on lui a demandé, à un moment, on lui a demandé un 300 000. 300 000. Et il est venu. Il est venu. Je l'ai jeté à la boutique là. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Jean Gracien. Est-ce que tu ne peux pas me trouver ? Au moins 200 000. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? On leur dit de ne pas dire à quelqu'un. Il dit, non, 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 non. Il dit, non, non, non. Si je veux récréer quelque chose du genre. Je veux arrêter quelque chose urgent. C'est le moment où j'étais dans mes relations avec l'ancien Pierre. Donc il sait que j'ai l'argent. Je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu me fais avec ? Il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit. Je dis, si tu ne me dis pas. Je suis désolé. Ah. Il a pris sa moto. Il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. 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 Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lécher sa maman. Qu'il fait tontine. He's doing low. Tontine. Low. Il va aller porter un. Pardon, sauve-moi. Mom, save me. Je suis tombé. I'm troubled. Une opportunité. Une opportunité. Si ça marche. Si ça marche. Notre vie a changé. Notre vie a changé. Donc pardon. J'ai besoin de 300 000. La maman a sorti la caisse. La maman a sorti la caisse. De tontine. De tontine. Elle a vidé. Elle a vidé. She took all. Et she gave him the money. Mon frère est allé dans la cabine. Il a fait transfert. 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 Il dit non, je viens. 18h. Ok si. 19h. Ok si. J'ai dit, mon frère, tu as quoi? Il ne peut plus s'asseoir. Il ne peut plus rester debout. Il ne peut plus s'y aller. Il rentre dans tel vent. Il regarde. Est-ce qu'il vient? J'ai dit, tu as quoi? What is your problem? 8 o'clock. Il m'a anarqué. Il m'a dit. Quand vous voyez le jour-là. Si je ne suis pas patient. Si je n'ai pas patience. Ma main comme ça, j'ai sur le vide. Je vais lui faire délivrance à un paire de chiffres. Délivrance à un paire de chiffres. J'ai dit quoi? Je dis, moi Jean-Gracien, tu me connais. Jean-Gracien, tu sais que je suis sur les réseaux sociaux. Tu sais que je connais ces choses. Tu sais que je connais ces choses. Et je t'ai dit, dis moi, c'est qu'elle a fait. Tell me, what is the business you are talking about? Et tu ne m'as rien dit. Et tu as envoyé ces agents. Et tu as envoyé ces agents. Ils ont pris 500,000. Ils ont pris 500,000. Et tu m'as rien dit. Et tu ne m'as rien dit. Le bonheur, c'est comme ça, ça descend. C'est comme ça, ça descend. Et tu n'as pas vu le visage de quelqu'un. Tu n'as pas vu le visage de quelqu'un. Tu n'as pas vu le visage de quelqu'un. Et tu vas envoyer ces gens. Et tu sendes 500,000. Je vous dis. Je vous dis. Il a failli rentrer dans la dépression. You want to enter into another level. Je vous assure. I'm telling you. Et j'imagine. Imagine. Quand il m'a dit. Et il m'a dit. L'argent, la tontille de ma maman. Il y a 500,000 de danger. Il y a 300,000 de danger. Il y a 300,000 de danger. 300,000 in. C'est la vieille mère. If the woman die. Tu la tues. You are the one killing her. Peu de Dieu. Prove de Dieu. C'est un métier. De sorcellerie. Le cœur d'un bruteur. Égale le cœur d'un sorcier. C'est le même cœur. Vous avez entendu ce que le frère a dit. He took money like this. He heard the person crying. As they send money. They call the person. I have still you well. The white men, they don't support it. Some of them died. They stole them and they died. They wanted to steal them. They received their blood on their hand. C'est la socellerie. It's a witchcraft. Je vais vous dire la vérité. Donc toute personne qui vit dans cette activité live in cette activité. Je te dis en ce moment. Je te dis en ce moment. Je te dis en ce moment. Repend toi. Repent. Appelle moi. On va traiter ton cas. We will treat your case. Appelle moi. On va traiter ton cas. Moi, je ne veux pas te livrer à la police. Mais je vais te livrer à Jésus. Mais quand tu vit dans ça, tu es maudit. Tes enfants sont maudits. Les enfants de tes enfants sont maudits. Tes children of your children are also caused. je te dis le vrai dit cela m'a profondément marqué quand je le vis en train de pleurer au téléphone quand même en pratiquant cette activité je n'étais pas heureux je souffrais intérieurement je ne dormais presque pas ce que je vous raconte date de 2021 avant ma vraie convention à Jésus Christ dans la sainte doctrine avant ma convention à Jésus Christ dans la sainte doctrine j'ai escroqué tellement de personnes que je n'ai même plus leur numéro des centaines de victimes je vous demande de l'aide cher papa j'ai déjà confessé cela lors des moments de répentance pour la délivrance mais je vous le redis afin que vous puissiez me donner plus d'orientation je me souviens aussi cher papa et cela me revient particulièrement lorsque vous parlez des faux pasteurs un jour j'ai escroqué un faux pasteur voici comment cela est arrivé à l'époque j'étais impliqué dans plusieurs types d'anarches notamment le plan cul ou le plan love est-ce que toi tu connais ces codes vous voyez ils ont même des codes pour chaque catégorie des codes de l'enfer le plan cul ou le plan love qui consiste à utiliser de faux profils pour attirer les hommes pour attirer les hommes ils vont mettre sur leur profil de très belles filles a very nice girl très sexy sexy girl qui vont mettre célibataire ils ont crié bachelor voilà c'est un piège il s'étrape le piège au sourire il va venir chez toi il va mettre les seins légèrement ouvert ils ont juste ouvert leur breast freely c'est qu'ils sont possédés de ça vont s'approcher de ça ils vont venir à l'intérieur le monde là est comment il y a une fille qui a été anarchée un jeune homme sur Facebook très beau en Facebook très célibataire entrepreneur c'est que tout ce que tu vas lire il te met en confiance et comme elle voit que son âge est avancé donc comme elle va à l'église elle va dans une église de la voix large et comme elle voit que bon le profil d'homme qu'elle trouve n'est pas dans l'église elle cherche aussi sur les réseaux sociaux tu vas marier Satan lui-même sans le savoir je te dis la vérité tu vas marier Satan lui-même et c'est après le mariage qu'il va te dire tu as marié Satan voilà qu'on dit il n'y a pas de divorce tu vas faire comment attention attention vous qui êtes amateurs sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un univers dangereux dangereux si tu ne peux pas mieux vaut payer ton petit portable pour dire seulement à l'autre téléphone je te dis la vérité c'est un mot dangereux donc cette fille ah il s'est abonné sur la part du gars tu as déjà cliqué là il sait qu'il y a une nouvelle personne qui s'est abonné et la personne l'a écrit en inbox ils ont commencé à changer ils ont commencé pas à faire connaissance ils ont commencé pas à faire choses et ils posent des choses sur leur profil tout leur historique pour que tu vois qu'à celui-là il est une personne normale et ils ont commencé les causeries et la personne ils prennent leur temps ils prennent leur temps ils prennent leur temps et la personne lui a commencé à faire les propositions et tout ça et elle s'est laissée favorable quelque temps la personne commence à dire vraiment comme je suis à l'extérieur mais voilà je suis vraiment j'ai vraiment besoin de toi I need you et comme on est vraiment sur là est-ce que tu peux pas au moins m'envoyer ta photo ou peut-être tu peux faire ça et la personne lui a envoyé pour lui ah c'est pas pour lui-même ils vont chercher tout ça là sur internet parfois la personne lui envoie photo où il est à la cuisine en train de préparer et il lui envoie pour dire comme je ne suis pas encore marié donc tu vois je suis seul et tout ça là donc je suis donc ça met la fille en confiance et elle se dit déjà voilà l'homme de mon rêve l'homme de ton rêve de l'enfer et voilà arrivé à un moment il a vu que non pas de normal on a déjà passé un an il ne m'a jamais demandé ces choses donc je pense que c'est rien je peux lui faire plaisir et il va lui envoyer une photo de sa patrie et lui aussi il a commencé à envoyer il y a certain moment c'est appel vidéo 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 et l'homme voilà vraiment et vous même vous savez bien vous savez bien et sa vidéo de nudité est partie enregistrée enregistrée et quand ils ont fini l'homme lui écrit maintenant on dit celui que tu pensais que je suis c'est pas la personne ce que je veux faire la vidéo qu'on a tournée la vidéo je veux mettre ça sur Facebook une seule condition pour que je ne le fasse pas tu m'envoies tout de suite 150 000 tu m'envoies 150 000 immédiatement je suis je suis mort la fille elle est rentrée dans le monde mais elle n'a pas le courage de le dire tu as déjà tourné le film on t'a dit on va publier le film le film va sortir elle ne sait pas quoi faire rapidement tout ce qu'elle a elle a envoyé le lendemain le gars revient c'est pas suivi je veux encore 150 000 elle va aller dans son service demander à son patron vraiment je veux gérer quelque chose comme c'est une fille sincère qui n'a pas de problème le patron l'a cru le patron lui a donné elle l'a envoyé troisième fois le gars encore dit je veux encore 200 000 elle l'a envoyé au moins 5 fois pour l'argent au gars et c'est après le gars dit j'ai pitié de toi il ne faut plus jamais croire à quelqu'un sur internet je ne vais pas publier mais attention mais le crime est commis le crime est commis il a trompé la fille et il va rester dans cet état et elle s'est en même temps cette fille ne va plus jamais croire à un homme si ça n'est sur la terre c'est les gens de femmes qui disent moi je ne vais plus jamais me marier oui je ne vais plus jamais me marier parce qu'elles ont reçu un poignard you receive knife knife from internet to the you are just like that you are in life je vous dis c'est pourquoi on a entendi we are telling you pas de mariage no marriage par facebook dans le réveil Même si tu tombes Sur la soeur ou bien sur la soeur Et crie aux hommes de Dieu J'ai trouvé telle soeur Est-ce qu'elle est de Jésus-le-Vie Est-ce qu'elle est ci Est-ce qu'elle est ça Est-ce qu'elle est sérieuse Mais vous commencez Les échanges Chalom soeur Commencez par envoyer D'abord des versets bibliques Des versets bibliques Attention Je vous dis la vérité Si quelqu'un tombe dans ça Sa délivrance là Si avec Chikot on va faire ça ici Si avec Chikot On va faire sa délivrance ici Parce qu'on l'a dit Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Donc ce frère Il continue Il dit Le plan Que consiste A utiliser de faux profils Pour attirer les hommes Avec des ordinateurs Et des téléphones Nous créons des pièges Et ce pasteur en particulier Avec qui nous avons échangé Pendant trois jours Avant de le piéger Elle m'est discutée Avec les femmes Et les draguer Puisque nous avons Assert à tous ses comptes Que ce soit sur Facebook Ou que ce soit sur WhatsApp Et on avait assez A toutes ces discussions Vous voyez ça Ils sont capables même De pirater le compte des gens Pour les espionner Les échanges que tu fais Sur Facebook Si tu aimes les femmes Si tu es Papa Ziboti Papa Ziboti Voilà Ils savent ça Ils savent comment cibler Leur proie Ils savent comment Just Use you Toi tu veux Attraper Les lièves Et tu vas mettre ça Sur le trou d'un rat Non Ils savent ça Ils savent ça Ils savent ça Donc Le jour fatidique Nous avons lancé Un appel vidéo Après avoir préparé Des vidéos De filles Nues Notre objectif Était De le convaincre Que nous étions Des femmes Et lorsque l'appel A commencé Le pasteur A répondu Et comme prévu Nous avons simulé Une conversation Avec Notre mission Était de le pousser A se déshabiller Et à se masturber Afin de capturer La selle Et ensuite Lui faire du chantage Pour lui soutirer De l'argent Et ce jour là Ce pasteur S'est effectivement Déshabillé Et s'est masturbé En direct Je vous dis Cela En toute vérité Le pasteur Est du monocoufo Et c'est une Grande église Qu'il dirige C'est lorsque Je suis entré Dans la Sainte d'Otrie Et après J'ai écouté Vos enseignements Sur le faux pasteur Que le Seigneur Lui-même M'a rappelé Cet événement Vu que ça fait longtemps Moi j'avais déjà Changé de portable Et j'ai appelé Mes anciens amis Avec lesquels Nous avons eu A faire ce travail De m'envoyer la vidéo Où le pasteur se masturbe Puis le numéro De ce pasteur Pour que je puisse L'appeler Et lui prêcher La parole Mais mon frère aussi L'avait déjà perdu Puisque nous tous On s'est séparés Après un temps Voilà Je ne peux pas Une partie De Mon témoin Que le Seigneur Vous guide Et vous éclaire Dans vos instructions Pour moi Merci Peuple de Dieu Voilà Un frère Qui était dans ça Regardez Regardez Des gars Regardez Des gars Je vous le dis Veillez sur vos âmes Veillez Sur vos âmes Même Le fait de liker Just to like Même le fait Que tu as lu Un message Sur Facebook Ça t'a intéressé Ça t'a intéressé Tu as liké La personne sait Que quelqu'un a liké Il va rentrer Dans ton inbox Il va commencer A échanger avec toi Est-ce que tu le connais Aujourd'hui Même le broudeur Il se déguise En pasteur Sur Facebook Et ils connaissent Les messages Que les gens aiment Qui t'a dit Qu'ils ne connaissent pas Voilà un broudeur Qui a passé Tout son temps A l'église Il sait Ce que les gens Aiment Donc quand tu like Son message Sur Facebook Il sait Que tu as liké Il va rentrer Dans ton inbox Mais voilà Il met La photo de prophète D'un jeune célibataire Un jeune pasteur Célibataire Comme ça Beaucoup de filles Ont été désolé Pas des pasteurs Par les fake pastors Quelqu'un m'a envoyé Un message Il pense Un pasteur A donner rendez-vous A la fille Pour venir La coucher To sleep Ça fait mal Il pince Mais c'est De passer Vous allez voir Sur Tito Eh oui oui Receive fire Receive fire Receive fire Receive fire Oui tu es guéri 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 Des voyous Des loups ravisseurs Ils sont des lions Qui tenis le nom de Jésus Pour faire de n'importe quoi Ne soyez pas leur proie Do not be their helpers Ne soyez pas leur victime Do not be their victime Je vous le dis I'm telling you I'm telling you Sous-titrage ST' 501